Musique Bienvenue chers amis du Signe du Bélier pour votre tirage du mois d'avril 2024. Joyeux anniversaire au dernier des camps de ce signe. Alors un mois sous l'égide de l'élément feu, puisque beaucoup, beaucoup de bâtons dans ce tirage. Donc un désir prégnant, sans doute d'aller de l'avant. Mais on sent quand même une mécanique de résistance interne assez importante. Allons voir donc concrètement. L'énergie principale de ce mois, c'est donc l'as de bâton. On nous parle ici d'une étincelle, d'un renouvellement du potentiel de nos désirs. Donc vraiment la sève remonte, ça tombe bien, c'est le printemps. C'est vraiment le retour à la vie, le retour à la manifestation de ses désirs. Mais votre état d'esprit, donc tout de suite avec ce 5 de bâton, vient nous dire qu'effectivement vous êtes dans la combativité. Ce mois-ci, votre mental est orienté vers le fait de se battre pour obtenir ce que l'on désire vraiment. On peut se battre pour soi, on peut se battre pour les autres, au nom d'un groupe, d'un collectif, peu importe. En tout cas, vous avez la force mentale de partir au combat pour vraiment pouvoir défendre vos intérêts, défendre vos envies, vos besoins. Mais tout de suite en opposition, on retrouve des bâtons. Et avec ce 2 de bâton, on nous parle d'une évaluation qui pourrait être délicate à faire entre deux situations, entre deux personnes, entre deux voix qui pourraient s'offrir à vous. Dans un rapport un petit peu peut-être égal en tout cas, la difficulté se fait au niveau d'une prise de décision, d'un choix entre deux directions. Donc, ça peut être assez délicat ce mois-ci. Prenez peut-être le temps de bien évaluer les situations avant de mener votre combat. Puisque si vous menez votre combat dans deux directions différentes, évidemment, ce sera compliqué d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà, une hésitation déjà ici au niveau du mental, où ce feu nous accompagne pour mener à bien les combats pour nos désirs ou les désirs d'un groupe auquel on appartient. Mais une difficulté donc à trancher entre deux situations, deux personnes, deux voix qui pourraient s'offrir. Au niveau de la dimension émotionnelle et affective, on retrouve tout de suite cet as de bâton. Donc le feu est quand même très très présent, y compris dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc il pourrait y avoir des rencontres ici. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être franchement sollicité au niveau de ce désir. Mais tout de suite, de la même manière qu'on avait ce deux de bâton qui venait se poser, on a ici une arcane majeure. Donc une arcane majeure nous fait quand même considérer ce point qui pourrait être important en termes de résistance dans votre vie émotionnelle et sentimentale et une résistance interne. C'est-à-dire une forme de tension par rapport aux doutes, par rapport à un choix qu'il y aurait à faire. Donc on retrouve tout de suite cette opposition là, puisque cette arcane majeure des amoureux pourrait nous parler d'une réunion simple de deux âmes faites l'une pour l'autre. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque cette arcane nous parle donc de la même manière qu'ici on a un choix entre deux personnes, donc d'avoir finalement une forme de charge, de tension au niveau de l'ego sur le fait de mesurer les conséquences de ces choix et à un point que ça nous fige en fait dans notre choix. Ça crée une forme d'inertie ici. Pourtant le désir est bien là. Le désir est bien là, l'opportunité est bien là, mais il va falloir oser y aller. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on retrouve à nouveau des bâtons. Donc avec ce set de bâtons, on voit votre résistance. Vous endurez peut-être une situation qui n'est pas très simple matériellement, financièrement ou en termes d'épanouissement dans une carrière ou dans un métier. Et ce que nous dit ce set d'épées, donc dans les aspects favorables, c'est à quel point vous êtes endurant à la difficulté. Et de la même manière, en face, on retrouve ce trois de bâtons qui nous parle de mettre finalement notre intention de conquête au service de nos désirs. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en phase ici, entre cette énergie combative, l'impression de faire ce qu'il faut, d'essayer vraiment d'avancer ses qualités, ses compétences, mais que ça ne soit peut-être jamais assez de devoir toujours, ici, rester dans cette espèce de combat, de combativité, sans finalement rien conquérir. Donc ici aussi, on pourrait avoir une forme de frustration. Vous voyez, partout, les choses s'opposent. Quelque chose de très dynamique qui vient vous solliciter, que vous êtes prêt à déployer, mais une forme de résistance en face sur un choix à faire, une situation sur laquelle peut-être vous devriez trancher, mais avec beaucoup de difficultés. Vous pourriez être retenu quelque part, peut-être par une situation passée, ici, quelque chose qui fait que, malgré une nouvelle possibilité, là, qui pointe le bout de son nez, au niveau émotionnel, voilà, on n'arrive pas à trancher. C'est quand même une problématique qu'on retrouve un petit peu dans tous les secteurs de vie. Donc ce 3 de bâton, là, qui est prêt, donc, à conquérir son espace de désir, à vraiment se battre pour des objectifs, en lien avec ce qui nous fait vraiment vibrer. Mais, voilà, une forme de frustration, quand même, ce mois-ci, entre ce que l'on déploie et, concrètement, ce que l'on reçoit. C'est-à-dire, donc, la difficulté à obtenir ce pour quoi on se bat, peut-être, depuis longtemps. Et dans cette dimension, justement, du bâton, c'est-à-dire cette dimension sexuelle, créative, ce feu intérieur, cette dynamique, on retrouve ici, dans les aspects favorables, la reine d'épée, qui nous parle d'une grande intuition, d'une grande connaissance de son mental, d'un vrai discernement à employer, mais peut-être un discernement tellement important qu'il peut nous figer dans une situation sans être à même de prendre un choix, de faire un choix. Et ici, en opposition, ce valet d'épée vient bien nous confirmer une forme de réticence vers l'arrière. Il y a quelque chose de l'ordre du refus, du changement, ici. Peut-être une difficulté à se positionner, à pouvoir dire « je », et c'est pourtant bien ce vers quoi vous tendez ce mois-ci, cette position en disant « voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, ce que je désire déployer ». Et ce page d'épée, ici, vient nous dire qu'il y a des choses qui ont peut-être du mal à être formulées. Vous pourriez passer certains éléments peut-être sous silence, malgré le fait de sentir les choses de manière très profonde avec cette reine d'épée. est-ce que vous vous faites surprendre ce mois-ci par un événement, par quelque chose qui vient là vous bousculer, mais qui va demander réellement de pouvoir vous positionner ? C'est vraiment l'enjeu, ce mois-ci, j'ai l'impression, avec des choses que vous pourriez ressentir, qui viennent vous chercher, beaucoup d'énergie, puisque cet as de bâton nous parle quand même d'une énergie vitale assez forte. Je rappelle qu'on est vraiment dans l'élément feu, dans votre élément, dans cette sève qui remonte à la surface pour pouvoir s'épanouir. On sent ici toute cette vibrance autour de cet arcane, mais une vraie difficulté donc à vous positionner, à dire, je ne sollicitez peut-être pas trop cet égo, ne le sur-responsabilisez pas des décisions. L'idée avec cet arcane, c'est vraiment de pouvoir suivre votre instinct, d'être à l'écoute de cette impulsion. On parle d'un élan ici qui peut vous propulser vers quelque part, mais qui, ce quelque part, à un moment, va demander, va impliquer de faire un choix. Et ce choix, il pourrait être difficile. Donc, restez surtout bien ancrés, puisqu'il faut que ce feu puisse avoir des racines finalement solides et ce page-là des pays pourrait remettre en question finalement ce rapport à votre instinct, à votre intuition qui vous dit quand y allez et qui vous dit, en fait, qui vous renseigne absolument sur tout. Il vous dit quand vous êtes en danger, il vous dit quand vous vibrez dans le bon secteur, quand vous êtes à votre place dans la vie. Donc ici, le mental pourrait venir jouer un petit peu contre vous de la même manière qu'ici, cet égo pourrait intervenir en se surchargeant d'une tension en lien avec les conséquences de ses choix. De la même manière qu'ici, le deux de bâton va jauger, il va évaluer deux situations, deux personnes, mais finalement, en passant tout le temps de l'un à l'autre, en ne s'ancrant pas réellement dans quelque chose, on ne peut pas prendre de décision. Donc l'idée, là, c'est de pouvoir finalement nourrir assez en profondeur l'écoute de vos désirs, comprendre que ici est votre place, vous ne pouvez pas lutter contre cet as de bâton qui vient s'imposer à vous, là, tout au long de ce mois d'avril, bien pour vous amener finalement à écouter cette part intérieure, ce feu qui vous réaligne dans votre direction. Mais ça va impliquer des choix qui pourraient donc créer une vraie tension nerveuse. mais vous serez armés par rapport à ça puisque je rappelle qu'on parle quand même d'une grande force vitale en action, là, ici, une endurance qui est importante, peut-être des possibilités donc justement qui viendront solliciter votre désir profond et il s'agirait donc d'aller au plus clair par rapport à vous, d'aller au plus clair sur la place légitime de ce désir pour pouvoir ensuite l'affirmer. À partir du moment où ce désir sera affirmé, les choix seront, alors j'allais dire simples, disons que la direction sera plus simple, c'est pas pour ça que le choix pourra être simple puisque je rappelle qu'avec cette arcane majeure, là, qui est la seule de votre tirage au mois d'avril, il y a quand même un vrai poids sur cet égo qui hésite donc entre deux situations, entre deux personnes, peut-être entre l'avant, c'est-à-dire de la même manière que ce page d'épée a une difficulté à aller de l'avant, qu'il a du mal à se positionner, ici, de la même manière, on pourrait être retenu vers son passé, vers, comment dire, pouvoir être, oui, retenu par une forme de confort, d'accord, dans une situation émotionnelle, mais qui vient quand même être challengé ce mois-ci avec cet as de bâton qui a bien envie de tout bousculer dans votre vie, mais pour le meilleur, pour vous réaligner donc avec votre essence, avec ce qui vous fait vibrer réellement. Donc ne surchargez pas cet égo-là avec cette dualité intérieure, ces possibilités qui pourraient s'offrir à vous finalement pour créer une tension dans la charge de la responsabilité face aux conséquences. L'idée, c'est quand même ce mois-ci de pouvoir se battre pour ses désirs et non pas contre un mental qui se perd dans une situation puis dans l'autre. L'idée, c'est vraiment de revenir à l'écoute de ce feu intérieur. Allons voir donc avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish ce que nous dit d'accord, d'accord, donc le changement est naturel mais douloureux. On nous parle bien de ça, la fée délicate et son furet. On sent bien qu'il y a une forme de nostalgie, de tristesse. On essaye de s'accrocher à quelque chose qui a pu être doux, qui a pu être réconfortant mais qui ne l'est plus peut-être et qui vous met en challenge là pendant ce mois d'avril, qui vous encourage, vous êtes titillés par le changement mais voilà, il y a quelque chose de l'or du on sait ce qu'on lâche mais on ne sait pas ce qu'on trouve puisque ici on nous parle bien d'un potentiel, d'une éclosion mais sans direction encore vraiment très orientée. L'idée ce mois-ci c'est de vous choisir vous et pour pouvoir accompagner au mieux ce changement qui de toute façon est opérant dans votre vie. Ne luttez pas contre même si vous êtes résistant, endurant, combatif, la lutte finalement ne doit pas se faire avec l'extérieur, avec l'événement mais il doit il doit bien se mener avec un mental là contre un mental qui pourrait essayer de vous retenir en arrière quand tous vos désirs tout votre feu intérieur veut bien vous amener enfin veut clairement vous amener au changement vers un renouvellement de cette sphère de désir dans votre vie pour le meilleur. Donc voilà ne surchargez pas l'ego ne vous prenez pas trop la tête intérieurement soyez bien à l'écoute de votre pulsion intérieure de vos élans intérieurs car ce sont eux qui vont vous accompagner dans ce changement qui semble inéluctable les béliers je vous embrasse je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas donc à aller voir votre guidance annuelle pour voir un petit peu comment tout ceci se place dans un processus qui est l'année 2024 qui est une année de toute façon challengeante n'hésitez pas à aller visiter ma page Instagram pour des lectures hebdomadaires et donc mon site pour différentes prestations d'accompagnement je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre salut et je vous remercie – Sous-titrage FR 2021